Je souhaite la bienvenue aux personnes du signe du taureau pour cette lecture intuitive du mois d'août 2018. Nous procédons un petit peu différemment ce mois-ci parce que j'ai beaucoup d'annonces à faire, j'ai beaucoup de choses à vous dire, à vous raconter. Dans un premier temps, rappelez-vous qu'il s'agit d'une lecture générale, que par conséquent elle ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous voudrez donc bien vérifier votre signe ascendant et votre signe de lune. Je profite aussi parce que j'y pense maintenant pour remercier tous les hommes qui se sont abonnés et qui regardent ces vidéos. Votre présence et vos commentaires nous sont très utiles, me font énormément plaisir. Donc merci pour votre fidélité, merci pour votre présence. Ensuite, ce que je dois aussi vous dire, c'est que si vous avez une question personnelle, vous aurez besoin d'une lecture personnalisée. Vous avez dans la boîte de dialogue de cette vidéo un lien qui vous amène sur mon site internet où une page est consacrée à Alice Nicolas qui vous détaille toute la marche à suivre pour commander et réserver une lecture personnalisée. Ces lectures personnalisées répondront donc forcément à vos besoins, vos questions, à vous spécifiquement. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, l'information la plus importante, c'est que j'ai mis en place à partir de ce mois d'août 2018, des vidéos sur Vimeo on Demand. Ce qui signifie qu'il y a... Alors, c'est des vidéos intuitives comme celle-ci ici, mensuelles par signe astrologique. Ce sont d'autres vidéos que celles-ci, ce ne sont pas celles-ci que je développe. Ça en sont d'autres. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas ici, vous pouvez peut-être regarder les autres. Ce sont des vidéos qui sont à la location ou à l'achat, mais à un prix vraiment abordable. Ce qui permet aussi pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir une lecture personnalisée, de pouvoir s'offrir une autre lecture plus détaillée à moindre coût. Pardon. Donc, ce sont des vidéos... Alors, il faut que j'explique parce que ce n'est pas évident. À la location ou à l'achat. À la location, vous pouvez louer à l'unité ou vous pouvez louer toute la série des 12 vidéos. J'ai mis à 48 heures, comme ça vous avez bien le temps de regarder chacune des vidéos. Vous avez bien le temps de les regarder. La location est à 10 euros. Je crois que je l'ai dit, je ne sais plus. Alors, ce sont des vidéos différentes de celles-ci. Ce sont des vidéos qui sont plus détaillées, plus longues et dont l'information générale est brisée par 4 semaines. D'accord ? Sur Vimeo, je vous conseille de vous abonner. Je crois qu'ils appellent ça suivre le réalisateur parce que je n'aurai probablement pas le temps de faire d'autres lectures mensuelles comme ça par signe. Par contre, je pense que je vais faire des vidéos sur des événements un peu particuliers comme là, les éclipses solaires et lunaires que nous avons en juillet et août. Et en vous abonnant, en me suivant, ça vous permet de savoir à quel moment je charge une vidéo ou pas sur Vimeo. Je mets dans la boîte de dialogue un lien qui vous emmène directement sur la vidéo, sur la page de présentation de la vidéo du taureau sur Vimeo. Une fois que vous êtes sur la page, c'est plus facile pour vous de circuler. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On a testé, donc normalement ça fonctionne. S'il devait y avoir quoi que ce soit, de toute façon, je crois que maintenant tout le monde connaît bien mon adresse mail. Peut-être même un peu trop d'ailleurs, n'est-ce pas ? Voilà, et puis donc pour cette vidéo-ci, on procède comme d'habitude. C'est-à-dire, vous me laissez vos commentaires, vous partagez, vous levez le pouce, vous vous abonnez s'il vous plaît, si vous en avez envie, si ça vous convient. Voilà, alors on va y aller. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, l'invitation de la semaine, c'est la tempérance avec l'étoile. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour certains d'entre vous, pas tous, certains d'entre vous, vous êtes invités durant ce mois d'août à calmer les choses, à calmer le jeu, à équilibrer, à harmoniser, à mettre de l'eau dans votre vin, à rondir les angles, à prendre votre mal en patience. Et à garder un espoir, à garder la foi, à garder confiance. Je ne sais plus qui a eu cette même carte où je lui disais, en fait, il faut vous souvenir qu'il y a dans le ciel, là-haut, quelque part dans la voûte céleste, une étoile qui brille pour vous. Une étoile qui représente votre destin, qui représente votre projet, qui représente votre désir, qui est là, qui brille pour vous et qui vous guide, d'accord ? Mais calmez le jeu. Je ne sais pas ce qui se passe pour certains d'entre vous. Je ne pense pas que ça concerne tout le monde, mais certains d'entre vous, vous êtes arrivés à la fin d'un cycle, un cycle extrêmement douloureux, extrêmement pénible, extrêmement difficile. Vous aviez un genou à terre, c'était quelque chose d'extrêmement lourd. C'était, vous n'envoyez pas, vous étiez à l'entrée du tunnel. Et là, ça y est, le tunnel, c'est fini. Vous êtes au bout du tunnel, d'accord ? On voit le jour se lever au fond, c'est la lumière du tunnel que vous voyez. Vous savez que c'est fini. Vous avez l'impératrice. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que pour certaines personnes, encore une fois, je pense que ça ne concerne qu'une poignée de taureaux, pas tous. Mais je pense que pour certains d'entre vous, ça peut concerner votre maman. Ou quelqu'un qui a, qui tient le rôle de mère dans votre vie. Un rôle maternel. Voilà. Pour d'autres, ça peut être... Je ne vais pas le dire parce que c'est horrible. Donc, je ne vais pas le dire. L'impératrice, elle représente tout ce qui est... Elle représente tout ce qui est fécondité, tout ce qui est naissance, tout ce qui est projet. Mais ça peut aussi être un projet. Ça peut être un projet que vous aviez qui tombe à l'eau. Ça peut être une idée que vous aviez, un voyage, un déménagement, une entreprise. Ça peut concerner la famille. Ça peut concerner une relation. Ça peut concerner n'importe quoi. Je pense qu'il y avait une épreuve à ce niveau-là. Il y avait peut-être quelque chose de difficile à vivre à ce niveau-là. D'accord ? Et puis, en fait, je pense que ce n'est pas tellement les émotions. Je pense que c'est plus quelque chose de tangible, quelque chose de pratique, quelque chose d'utile. Donc, ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose comme ça. Et je pense que, voilà, il y avait vraiment une épreuve à ce niveau-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous conseille de tempérer. On vous conseille de vraiment ramener le calme en vous, dans votre univers, dans votre environnement. Et de garder espoir. Parce que, visiblement, les choses ne sont pas finies. Quand je dis que les choses ne sont pas finies, l'épreuve est finie, clairement. Quand je dis que les choses ne sont pas finies, ça veut dire qu'il y a forcément une suite. Quand on est en bas, on ne peut que remonter. De toute manière, il n'y a pas d'autre issue. On ne peut pas aller plus bas. Donc, on remonte. Et là, vous êtes en train de remonter. Mais il y avait vraisemblablement quelque chose à voir avec une femme de votre entourage. Quelque chose peut-être de pas facile, de pas évident à vivre, de compliqué, de délicat. Quelque chose qui... Voilà, vous étiez dans quelque chose de pas drôle. On va regarder ici. Le pape. Ouais. Ça peut être aussi une relation. Ça peut être un mariage. Ça peut être aussi un mariage. Quelque chose qui n'était pas facile au niveau d'un mariage. Néanmoins, c'est quelque chose d'important. Il y a quand même quatre arcanes majeures. Donc, ce n'est pas anodin. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important qui va vraisemblablement changer le cours de votre vie. D'accord ? Je suis désolée. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus joli. Mais voilà, c'est comme ça. Mais je pense que ça ne concerne vraiment une poignée de personnes. Merci. Passez un bel été.